En 2013, le public a pu faire la connaissance de Stéphanie dans l'amour et dans le pré, saison 8. L'émission présentée par Karine Le Marchand lui a permis de trouver l'amour en la personne de Didier, un éleveur de vaches et de chèvres qui avait 41 ans à l'époque. De leurs amours aîné Stéban, un petit garçon qui a pointé son nez bien plus tôt que prévu comme l'a rappelé la mère de famille. Avant de rencontrer Didier, Stéphanie a eu le bonheur de connaître les joies de la maternité avec Christopher, qui a perdu la vie il y a 17 ans, et Kylian. Et il y a 7 ans, si est-il Stéban qui est venu compléter la tribu. Mais il a offert une belle frayeur à ses parents venant au monde bien plus tôt que prévu. Alors qu'elle était enceinte de 7 mois, l'ancienne candidate de M6 a dû se rendre en urgence à l'hôpital. Il s'est battu pour vivre et a même été opéré du cœur un mois et demi suite à une cardiopathie, confiait-elle sur Instagram en juin dernier. Si depuis, il est en bonne santé, elle n'a pas caché que cette naissance prématurée avait engendré des retards sur sa croissance mais aussi son évolution, scolaire notamment. Stéban a en effet été contraint de redoubler sa grande section de maternelle car il était dans l'incapacité d'aller en CP. Pour la prochaine rentrée, le pôle éducatif et médical, pédiatre, orthophoniste et psychomotricienne préconisent d'inscrire Stéban en classe Uli et d'avoir une avenue individualisée. Le dispositif Uli est une classe adaptée aux enfants ayant du retard et qui peuvent évoluer à leur rythme. La MDPH a refusé pour Stéban ce dispositif sous prétexte qu'Estéban a une avenue mutualisée. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Stéban a besoin de cette avenue toute la journée et de pouvoir évoluer à son rythme car l'école lui demande beaucoup d'efforts et le fatigue très vite. Stéban n'est malheureusement pas le seul dans ce cas-là, précisait Stéphanie. Une photo bouleversante le 27 novembre 2022, le petit garçon fêtait ses 7 ans. Pour l'occasion, Stéphanie a posté des photos bouleversantes. On peut y voir Stéban quand il était bébé et qu'il était intubé. Ce sont ensuite des clichés en compagnie de Kylian, à des âges différents, qui ont été postés. Il y a 7 ans, j'ai mis au monde cette petite crevette de 980 grammes en urgence. Nous avons eu peur pendant les deux mois qu'il est resté à Purpan, hôpital de Toulouse. Deux mois où je restais à tes côtés pour te donner la force de vivre. Tu t'es battu comme un guerrier pour vivre après toutes les péripéties. Deux mois où ton grand frère n'a pu te voir qu'à travers un carreau sans te toucher. Maintenant qu'il est à tes côtés, il te protège et te donne l'envie de le suivre. Je te souhaite le minimo comme dit Kiki. Un joyeux anniversaire, peut-on lire en légende de la publication. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021